Les amis, bienvenue sur la chaîne de Yogamasté, je m'appelle Sacha, je suis votre prof de yoga et coach. Sachez que si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, tous les lundis à 18h, il y a une nouvelle vidéo gratuitement sur la chaîne YouTube pour pas louper tous les cours. Donc c'est des cours tous les lundis à 18h. Abonnez-vous à la chaîne, surtout mettez des likes, des commentaires, surtout pour ne rien louper, c'est très très important. Mettez la petite cloche, comme ça dès que le cours arrive, vous recevez une notification sur votre téléphone et comme ça vous pouvez rejoindre direct le cours. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet super important pour moi, c'est tout simplement les douches froides. 7 ans de douches froides, ça doit être quelque chose comme ça le titre de la vidéo aujourd'hui. Alors ça fait 7 ans que je prends uniquement des douches froides, 100% de douches froides. J'ai dû prendre une ou deux douches chaudes, genre à une piscine ou un truc comme ça en 7 ans, mais sinon j'ai pris que des douches froides. Ça m'arrive parfois de prendre des bains chauds pour relâcher un peu le corps, mais sinon je prends uniquement des douches froides à 100% et pas du un peu chaud et je finis avec du froid. Non, froid, juste froid, 100% froid. Témoignage un petit peu des bienfaits, de tout ce que ça peut vous apporter. Alors, je ne suis pas en train de vous faire une vidéo pour vous dire, allez essayez, c'est froid, non c'est pas trop froid. Alors, c'est comme tout, c'est une habitude, au bout d'un moment, quand vous avez l'habitude de prendre des douches froides, vous ne sentez plus le froid, en fait. La sensation, c'est comme si c'était tiède, peu importe où je vais, en mettant l'eau froide au maximum, ce n'est pas un bain glacé non plus, juste une douche froide. Donc, le corps s'habitue et il n'y a plus du tout une sensation de, oulala c'est froid, non c'est de l'eau, normal. Il n'y a pas de, donc c'est pour vous dire simplement que c'est juste aussi une question de bonne volonté, je sais que certains craignent plus le froid que d'autres, mais une fois que le corps est habitué, c'est bon. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous donner les bienfaits, tout ce que ça a pu m'apporter, tout ce que ça peut vous apporter aussi, sans parler de, peut-être on commence progressivement ou pas, etc. Tout ça, on peut en parler dans des programmes de coaching, etc., mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, le but de la douche froide, déjà, c'est nullement de dire, je suis un warrior, je prends des douches froides ou je ne sais pas quoi, j'ai déjà vu ça, ou des défis de, non, ça sert à, enfin, déjà, je ne comprends pas trop cette utilité. Si vous faites quelque chose, faites-le pour vous, pas pour démontrer aux autres ce que vous avez pu faire, c'est juste mon point de vue. La douche froide, c'est génial, c'est génial. Déjà, ça va vous permettre, si vous vous réveillez, vous avez du mal à vous lever le matin, etc., vous mettez 3 minutes de l'eau sur la tête, l'eau froide, croyez-moi que vous allez être bien réveillé. Donc déjà, ça a une bonne utilité en termes de réveil, la douche froide. C'est le premier point très important. Si vous le faites le soir, vous allez voir que votre corps, il va être trop lâché, détendu, vous pourrez aller vous coucher, ok ? Ça, c'est déjà, pour moi, des points importants sur la base de l'utilité de la douche froide. Ensuite, d'un point de vue sportif, etc., ça va permettre de récupérer beaucoup plus vite. Si vous faites du sport, ça va vous aider au niveau récupération musculaire, ça va diminuer les courbatures. Si vous êtes sujet aux tendinites, aux douleurs articulaires, ça va permettre de prévenir les tendinites, pas de les enlever, attention, ça ne suffit pas, mais ça permet de prévenir un petit peu aussi le côté tendinite, de prévenir les inflammations, puisque justement, on ramène un peu de froid au niveau du corps. Donc, ça va avoir des bons effets d'un point de vue, sur ce point de vue-là aussi. Autre point, alors ça, quelle est la véracité d'effet ? Honnêtement, je n'en sais rien. Ça a des effets aussi brûle-graisse, parce qu'en fait, quand on est dans quelque chose de froid, c'est comme quand des gens vont dans le pôle Nord, etc., ils brûlent une quantité de calories énorme, parce que le corps, il doit se maintenir à sa bonne température. Donc, une douche froide, ça peut permettre de brûler des calories. Alors, ça ne remplace pas une diète, ça ne remplace pas du sport, etc. C'est faux, si on vous vend ça, c'est faux. C'est comme les centres de cryothérapie qui vous vendent... La cryothérapie, c'est quand on est dans des cabines de froid, ça j'aime beaucoup en faire. On est pendant trois minutes dans du froid sec, à moins 120, 130, 150, 160 degrés. Et ça paraît bizarre comme ça, ça paraît fou, mais c'est largement faisable. Et ça permet de... Pareil, ça a les mêmes effets en décuplé, beaucoup plus intéressant encore. Et certains centres de cryothérapie vont vous vendre ça comme des manières de brûler de la graisse, etc. C'est complètement débile pour moi de faire ça. On ne va pas faire de la cryothérapie ou du froid pour brûler de la graisse. Non, ce n'est pas ça. Simplement, certes, ça fait brûler des calories un petit peu. Alors, les gens qui vous disent que ça vous fait brûler tant de calories, c'est un mensonge. Dans tous les cas, ne les écoutez pas, puisque le nombre de calories qu'on brûle, peu importe ce qu'on fait, ça dépend de votre âge, de votre métabolisme, de votre taille, de votre poids, de votre activité sportive, etc. Donc, peut-être que si vous faites 1m50, 40kg, vous allez brûler 3 fois moins de calories en prenant votre douche froide que quelqu'un qui fait 2m120kg. Ce qui est logique. Donc, de toute façon, on ne peut pas vous dire un nombre de calories que vous allez brûler avec votre douche froide, mais simplement, ça peut aider aussi là-dessus. Ça peut aussi être bon, c'est bon pour la peau, pour tout ce qui va être les vergetures et choses comme ça. La douche froide, ça va aussi aider. Ça va être bon pour musculairement un petit peu, ça aide un peu à tonifier aussi le corps grâce à l'action du froid sur la peau. Donc, voilà un petit peu tous les bons effets de la douche froide. En tout cas, moi, ça fait 7 ans que je fais ça et je pense que je continuerai toute ma vie. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterai les douches froides. Ça m'apporte vraiment beaucoup de bien et ça n'empêche pas de prendre aussi des bains chauds pour la détente ou faire des hamams et des choses comme ça. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà, je vous recommande vivement la douche froide. Dites-moi si vous avez déjà essayé. Si c'est le cas, mettez-le-moi dans les commentaires et je vais quand même être sympa en terminant, vous donnant une petite astuce. Si jamais vraiment vous êtes très, très réticent à ça, vous pouvez commencer par votre douche chaude et par exemple se dire OK, je termine aujourd'hui par juste 30 secondes de froid, juste 30 secondes et peut-être le lendemain 35 secondes. Et après, on diminue un peu le temps de chaud, on augmente un peu le temps de froid et au bout d'un moment, vous ne pouvez prendre que des douches froides. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous aura plu. Tous les liens dans la description, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Sacha, votre prof de yoga. Namasté.